bien donc la suite alors j'avais dit qu'on allait faire cette partie là parce qu'on a fait déjà tout ça je voudrais commencer avec la couleur un peu mais je pense que je vais faire comme ça et après donc là ces couleurs sont différentes on va rapprocher plus à celui ici mais ici je pourrais mettre un peu plus de gris je suis pas très convaincue sauf que cette couleur là j'ai l'ordinateur aussi qui est à côté donc comme ça je peux voir comme là c'est une forme qui est un petit peu dure ça fait parce que le tout autour donc il faut que j'adore aussi donc là je prends une couleur un peu intermédiaire ça parce que sinon ça fait trop dur c'est un pli donc ça peut pas être trop dur trop dur de tonalités en fait parce que là il faut que ça fasse comme ça après ça monte d'accord je peux plus classer un petit peu là je sais pas parfois quelles couleurs prendre mais je me suis habituée à me dire je prends une couleur je relance et après je vais voir ce qu'il se passe c'est pour ça que je me dis ah tu as l'air très sur d'autres fois en fait c'est parce que je me dis j'ose je le fais après on verra bien parce qu'avant j'essayais beaucoup comme beaucoup on essaye beaucoup et on sait pas quoi faire du coup après bon si c'est dans les tonalités bleues je veux pas mettre de rouge je peux pas trop me tromper si je choisis un rouge pour ça ça veut dire que j'ai peut-être un problème donc on reste dans les tonalités et avec la pratique on apprend à connaître nos couleurs nos crayons comment ils réagissent les uns avec les autres et sinon on se lance et on verra bien c'est pour ça que j'aime bien mais regarder les détails parce qu'avec les détails on peut contourner certaines choses qu'on sait qu'on doute donc on peut regarder d'autres choses à côté donc on peut regarder donc on peut regarder Ce que l'on voit par rapport au modèle mais aussi par rapport à ce que l'on ressent ça ça fait peut-être quatre ans que je commence à ressentir les choses donc je m'arrête quand je ressens que c'est ce que j'ai aujourd'hui de faire si voilà simplement la personne c'est trop sombre il faut que l'intérieur soit pas non plus trop clair et quand je suis pas sûr tu le laisses comme ça je verrai bien à peu près le tout c'est qu'ici ça va être des couleurs grises donc ça va être clair ou foncé donc ce que j'ai pu faire pour mettre des éclairs ça fait trop clair parce que là il faut que je prenne la partie la plus foncée de cette partie claire qui va être là je sais pas si vraiment ce serait celui-ci mais c'est pas un autre ou peut-être un bâtonnet à rembranche, je crois que c'est un trop clair ça va rester dans le déjeuner je vais prendre le fil je vais mettre la partie sans on va voir après pour la suite ça va rester dans le-jeuner C'est parti. 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 je le fais là, je passe mes souvenirs, les couleurs, taillez le crayon, c'est aussi bien, j'ai fait avec la machine manuelle parce que si je le fais avec les petits ou le routeur, je l'ai fait de temps en temps, mais pas en couple. Donc on a commencé par le fusain, là c'est la partie sombre, là il va être un peu plus dans le clair, et là beaucoup plus. Donc je vais faire quelques parties. Je vais faire la courbe de l'autre côté. Donc on va faire avec ici, on va voir. Comme ça, on rectifie la forme. Voilà, ça c'est une couleur que j'ai mis un peu trop clair, mais c'est pas grave, comme je reste dans les bleus, je ne l'efface pas, je le laisse comme ça. Là, je le fais trop grand. Oh non, c'est bon. Là, je l'efface avec un pinceau sec. Pas loin, parce que je l'avais pas à côté. Donc voilà, si je mets ça ici, ben non, ça c'est trop bon. On va arrondir ça. On va arrondir ça. Parce que là, après ça, ça sera pas plus loin que ça. On va arrondir ça. C'est parti. 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 qui. qui. c'est parti. 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 Parfait. 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 Il est très grossé. Je vais séparer celui-ci. 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 Je commence par observer. Même si ça va être la partie claire, je vais mettre un petit voile de celui-ci. Pour que le premier couche que je mettrai glisse et puisse adhérer. Je vais séparer celui-ci. Je vais séparer celui-ci. Je vais séparer celui-ci. Je vais séparer celui-ci. C'est parti. C'est parti. Voilà, je vais le laisser comme ça pour la suite. Merci. Merci.